Je trouve que dans le contenu, on a été très bons. Ensuite, on a manqué beaucoup d'efficacité devant le but. Il faut être beaucoup plus tueur dans la surface adverse. Et il faut vite apprendre de nos petites erreurs. Honnêtement, je ne pense pas. Je trouve que physiquement, on est très bien. C'est la difficulté de ce championnat aussi. Comme j'ai dit, les petites équipes se rebellent. Tous les matchs vont être difficiles. Il y a quand même 6 descentes, 5 descentes et demi, voire 6. Un seul prétendant à la montée. Chaque week-end, on se rend compte que les matchs sont serrés et qu'il y a beaucoup de surprises. Tout le monde joue sa survie. Et je pense, même sur la phase retour, ça sera encore plus difficile pour tout le monde. De façon inconsciente, cette place de leader, oui, elle a forcément joué mentalement. Je trouve qu'on s'est un peu endormi. Donc quand on fait des matchs nuls, il nous manque forcément des ingrédients. On manque un peu d'humilité. Je pense qu'il faut qu'on continue à être humble, à travailler. Il faut se rappeler d'où l'on vient. C'est un projet quand même assez récent. Donc si on reprend à cette même époque, il y a deux ans, je pense que le club était relégable. L'année dernière, c'était moi le coach. On était entre la 8e et la 10e place. Et aujourd'hui, on est leader ex aequo. On se voit un peu trop beau. Et je pense qu'il faut qu'on garde cette ambition quand même parce qu'on joue le haut tableau, mais qu'on garde beaucoup d'humilité et beaucoup de solidarité aussi, parce que c'est ce qui fait notre force depuis le début de saison. Très, très déçu de cette contre-performance. On est déçu, pourquoi ? Parce qu'on a connu, on a donné goût un peu à tout le monde. À la ville de hier, aux supporters, même au président. De faire un 32e l'an dernier contre l'Olympique de Marseille. Ça a été bien pour tout le monde, donc on aurait voulu être au moins à la même hauteur cette année. Par contre, c'est vrai que l'an dernier, avec du recul, on a laissé beaucoup de plumes. Quand même, la finalité, ça a été un mauvais souvenir pour nous, avec la blessure d'Almiquet et un peu comment ça s'est déroulé. Voilà, je suis déçu parce qu'on sort contre une Régionale 2 et je félicite Chaponais pour leur performance. Le président est très, très déçu, mais à l'image de son entraîneur, de ses joueurs et de tout son staff. Après, quand on voit l'implication totale de notre président, on est déçu et il est déçu, c'est tout à fait normal. Ensuite, nous, ce qui est important quand même, c'est de se dire que notre objectif principal reste le championnat. Et qu'on sait que la Coupe de France, ça peut être un mal pour un bien. Moi, j'accepte d'être éliminé en Coupe de France. Si je vais au bout au championnat, il n'y a pas de souci. Dès qu'on ne met pas les ingrédients qu'il faut, en termes de détermination, de combat, je trouve que ça fait quelques matchs, on est un peu en dessous sur cet aspect-là. Là, il faut qu'on le corrige, il ne faut pas qu'on change tout, parce que quand même, les contenus sont bons. Mais comme disait notre président, on n'est pas évalué sur la note artistique. Donc, non, il faut terminer nos actions, il faut être beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus déterminé. Moi, je trouve qu'on a manqué de détermination. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas se voir trop beau trop vite. Gardez beaucoup d'humilité, il n'y a rien d'acquis. C'est une première place à la neuvième journée, peut-être qu'à la dixième, on sera peut-être cinquième. Voilà, donc, il faut garder cette humilité, travailler, travailler et travailler. Je m'attends à un match très compliqué, très difficile. C'est une équipe, d'après les retours que j'ai, qui est très difficile à jouer, qui a fait de très bons résultats contre les grosses équipes. Elle est allée gagner à l'ASK. Elle est allée faire match nul à Grasse. Donc, on s'attend comme chaque week-end à un combat, à un match difficile. Il faudra être patient, il faudra être uni et il faudra être efficace. Le mot de la fin, c'est de se dire que, depuis le début, notre force, c'est notre solidarité. Notre solidarité au niveau direction, administration, staff technique, joueurs. On va tous dans le même sens. Et je pense qu'il faut toujours garder le cap, même après une élimination en Coupe de France. Il faut garder le cap sur notre objectif principal, qui est le championnat. Et on va mettre les bouchées doubles pour bien finir cette saison et ses trois derniers matchs. Sous-titrage ST' 501. 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 Merci.